Aujourd'hui, la musique de danse, c'est devenu la musique de boîte de nuit, mais il faut imaginer qu'à l'époque, la musique versaillaise, c'était la musique pour faire danser la cour. Mais à l'époque, il y avait vraiment un besoin d'ancrer ce rythme extrêmement fort, ce qui faisait qu'on pouvait lire en quelques notes un rythme pour pouvoir danser sur cette musique. Le genre de la comédie-ballet est un genre qui naît grâce à la collaboration de Lully, Molière et Beauchamp. La comédie-ballet, c'est la comédie, la danse et la musique. Et cette réunion des arts est pour servir une intrigue, qu'on pourrait dire de quotidienneté. On ne va pas voir des divinités sur scène, c'est des gens qu'on peut croiser au quotidien. Donc ici, ça sera un bourgeois. Et c'est ce qui fait qu'il y a une proximité entre le public et les gens qui sont sur le plateau. La musique est là aussi pour servir le théâtre, servir la comédie. C'est finalement, on pourrait dire, un des ancêtres de l'opéra comique, comme il y a eu plus tard. Donc ça fait tout son sens d'avoir le bourgeois gentilhomme à l'opéra comique. Alors la comédie-ballet préfigure ce qu'on va appeler l'opéra français. Elle préfigure en fait les tragédies lyriques. C'est le moment où Lully n'a pas encore racheté les droits pour l'art lyrique, qu'il va racheter à Perrin. Et ensuite, il va les prendre en otage, ce qui va faire que tous les autres compositeurs, ses contemporains, ne vont pas pouvoir composer d'opéra. Lully a écrit beaucoup de ballets de cours, qui est encore un autre genre. Et il s'associe avec Molière et Beauchamp pour cette comédie-ballet. Et ensuite, cela préfigure complètement le style plus dramatique de la tragédie lyrique, où là, ça ne sera que de la musique avec des récits accompagnés, comme on connaît par exemple Attis de Lully, qui est un des chefs-d'oeuvre du genre. En sachant que Lully est au départ violoniste et maître à danser, c'est un excellent danseur. Donc il y a toute cette base de musique dansée. Et il y a cette proximité entre l'ère de cours, la naissance, les prémices de l'opéra français. C'est un trio magnifique qui rappelle le grand style lulliste qu'on entendra plus tard. Et tous ses caractères extrêmement variés. Ce que je trouve extrêmement touchant dans cette partition, c'est que c'est déjà le grand style Lully, mais qui est finalement condensé avec tous ces petits intermèdes musicaux, mais qui nous permettent de ressentir en quelques minutes ce qu'on va pouvoir ensuite vivre dans les grandes tragédies lyriques. Et moi qui suis un grand fan de Lully, ça me permet de me plonger presque dans des éléments concentrés de son art, une essence lulliste on pourrait dire. Moi ce qui me touche profondément, c'est qu'on a une grande liberté d'interprétation. On n'a pas vraiment d'instrumentation écrite, c'est-à-dire que les orchestrateurs, c'est venu après, on peut dire Ravel a su orchestrer ses œuvres magnifiquement. Mais Lully, c'est lié à une pratique, une pratique de l'époque, pratique d'ornementation, d'instrumentation. Et donc, quand on ouvre une page de la musique de Lully, on ne sait pas forcément pour quels instruments c'était conçu. On peut jouer en tant que chef d'orchestre avec cette musique, on peut jouer avec la couleur des teintes de chaque instrument, et proposer en fonction des caractères, tout d'un coup, les flûtes à bec, les hauts bois, ou alors la réponse des violons. Et c'est ce qui permet une grande liberté, et ce qui fera que vous entendrez probablement un bourgeois que vous n'avez jamais entendu. On est dans une perpétuelle recréation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada